de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ils sont même à Libes, à l'Ouest. Ils ont leur scratch, vous savez, le beau scratch néo-nazi. Ça se tient à le dire. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazis. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Partout, on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. On aurait arrivé dans des petites forgonnettes par trois ou par quatre. À chaque fois qu'ils faisaient descendre ces militaires, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Où ils ne répondaient pas, où ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette forgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, attachés, d'accord ? Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je ne me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur de dire c'est moi l'officier, se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Poucha. Voilà comment ça se passe en Ukraine. Du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi j'ai été militaire. Quand je vois un jeune de 19 ans russe ou d'un autre pays qui se fait prendre deux balles dans le genou alors qu'il s'est rendu, qu'il a les mains attachées et qu'il ne répond pas, on le laisse se vider de son sang, ça s'appelle un crime de guerre ça. D'accord ? J'ai des dizaines et des dizaines de vidéos qui prouvent ce que je suis en train de vous montrer de ces crimes de guerre. Sinon je ne me permettrais pas de venir sur votre plateau.